bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play on va dire sur hotline miami wrong number 2 salut à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play rapide sur hotline miami wrong number 2 donc c'est parti donc c'est un petit jeu en 2d c'est du graphisme aux 480 pixels un truc dans le genre donc je passe le l'épisode pilote c'est juste deux trois indications sur comment fonctionne le jeu on va partir sur l'épisode 1 directement ce qui peint trop non donc c'est parti je vous montrer quelques épisodes c'est pour vous le faire découvrir pour ceux qui pourraient apprécier ce genre de jeu bah si vous connaissez pas ça vous fera une bonne petite découverte je sais que moi j'aime bien ce petit jeu bon c'est pas un jeu où je passerai énormément de temps non plus mais donc c'est parti donc elle craint cette fête quelle bande de minables qui a invité tous ces connards vous en pensez quoi pour ce soir on y va je vois pas pourquoi on n'irait pas on peut plus de cette merde ouais on fonce les armes sont dans la bagnole bon alors on fait pour de vrai ouais on y va donc comme vous pouvez le voir alors c'est un jeu vu de haut un peu à la façon des premiers jeux sur nes et donc le but de jeu va être quand même s'il reste assez gore alors je vais baisser le son des je peux même pas le faire d'ici ah si là voilà tac on est parti donc le but du jeu ça va être parce que j'ai déjà fait un peu le tour du jeu c'est de rentrer dans des bâtiments comme ça la plupart du temps et de tuer tous ceux qui peuvent s'y trouver absolument tous donc faut être vraiment très rapide je vais vous montrer ça vous allez voir que il ya déjà ceux qui ont des battes ou enfin des armes de corps à corps qui se jettent sur vous et ceux qui ont des pistolets voilà même ceux qui vous voient enfin ce que vous voyez pas parce qu'ils sont pas forcément visibles à l'écran et vous tire dessus à la seconde où il vous voit voilà c'est le meilleur des exemples donc vous pouvez voir aussi qu'il ya pas mal d'effusions de sang donc c'est parti donc j'ai une petite touche qui n'est pas forcément très pratique ça permet d'aller voir plus loin mais bon du coup on voit plus trop notre perso ça peut servir à pas mal de petits endroits tiens et merde on recommence tiens t'arrête merde je me plante deux boutons je peux pas c'est la baisse je peux pas si je passe la porte d'entrée je peux pas revenir en arrière alors ben non mais je suis nul je suis pas très bien avec les armes de de tir sans viser c'est un peu compliqué donc vous pouvez les loquer aussi c'est pas mal c'est pas forcément très pratique quand il y en a plusieurs mais non par contre ça se dirige avec les deux joysticks donc il ya un joystick pour déplacer le personnage un joystick pour déplacer la caméra et on sert pas des boutons vu qu'on est en permanence qu'on a besoin absolument de déplacer son personnage le plus rapidement possible pour être le plus réactif possible du coup on joue avec les gâchettes pour taper c'est bien j'ai un peu de mal on va dire mais non oh là là c'est le niveau 1 mon gars je vais arrêter de parler je vais me concentrer on reste pas devant par contre c'est un peu relou parce qu'il ya une touche c'est à pour taper et c'est la même touche pour faire des roulades c'est pas forcément très pratique si on n'est pas bien placé il fait pas ce qu'on veut alors écoute je tirais dans la porte tous les deux là bas tiens un connard je vais prendre ça hop donc deuxième étage sera mieux comme ça à prendre ça alors oui ok j'ai tendance à me planter entre la touche pour regarder plus loin et pour viser une personne et si vous faites une petite erreur c'est foutu vous vous faites tuer dans la seconde donc c'est vraiment un jeu de faut vraiment être réactif quoi mais ce qu'aiment bien les effusions de sang ils vont à platier je pense il faut être au taquet c'est un peu comme du fps genre call of duty c'était pas au taquet c'est pas la peine de jouer donc pas faut être au taquet il faut être patient aussi des fois pas non plus foncé dans le tas bon je sais pas où il est l'autre la brutie j'arrive pas à le voir j'ai pas fait ce qu'il fallait la brutie non 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 si vous visez pas vous tirer comme ça il vise n'importe comment faut vraiment le qui est des personnages moitié sinon ça tire un coup à droite un coup à gauche un coup à droite la balle a pas tout droit du tout donc allez venez viens par là voilà donne moi ton voilà 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 mais non mais putain vous voyez là donc j'avais loqué un autre con sans le vouloir du coup bah je peux pas faire autrement que viser ce con là donc il tirait dans le mur je vais pas ah merde je vais pas oh voilà on va tomber voilà j'y arrive mieux moi avec les armes de corps à corps euh attendez vous voyez là j'en ai dit j'en ai dit je vais t'en ai dit j'en ai dit c'est pas 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 j'en ai dit pas j'en ai dit ça va être chaud il faut une arme, absolument on va y arriver ensuite on ne loge pas donc là il n'y a personne j'ai combien de balles ? 11 balles allez c'est parti jete le et merde tiens ah putain et puis on ne peut pas y aller au culot regardez ah quoique de la chance voilà c'est chaud pour mon cul mais on va y arriver voilà et donc à chaque fois que vous finissez un petit level comme ça hop vous redescendez et vous vous barrez pour la suite du jeu donc vous pouvez vous aurez plusieurs styles de personnages qui ont des armes plus ou moins enfin qui ont un style de façon de fonctionner un peu différente les uns des autres allez hop donc je vais pas vous faire énormément d'épisodes enfin de niveaux plutôt après si si je vois que j'ai beaucoup de commentaires positifs ou que j'ai pas mal de personnes qui me demandent la suite j'en ferai peut-être d'autres mais euh mais c'était plus pour vous le faire découvrir dans un premier temps plus que faire une série sur ce jeu là en lui même alors c'est quoi là faut que je fasse quelque chose ouais y'a des méchants alors lui il se bat à la main il a rien pour l'instant ouais viens là toi donne moi ça alors ah là il y en a deux c'est chaud d'y aller dehors mais putain t'as pété toi il est dégueulasse j'ai le chat à côté qui me pète dessus quoi eh hé j'ai pu la croquette quoi ahah viens là toi viens là tiens hop hop il est où cette bruitine ? viens là viens me chercher là ah ouais non faut que je me plante vraiment quoi c'est chaud alors je sais pas trop si des fois genre il y a des décors vu que c'est en 2D vidéo c'est un peu mal branlé genre ça par exemple le truc vert là il vous voit à travers et il peut tirer à travers et ce genre de truc là je pense qu'ils peuvent pas voir alors attendez là il va me voir le club là ouais d'accord d'accord rien par là ok rien par là ok rien par là mais tiens t'es culé on va faire ça comme ça tiens hop là tiens voilà hop on prend une arme ensuite t'es culé t'es culé t'es culé t'es culé t'es culé hop t'es culé ça là ça passe pas à travers quoi non casse-toi cache-toi cache-toi mais non euuuh méchant tiens tiens puis c'est des foules en fait une fois qu'ils vous ont tué plusieurs fois et que vous y allez bien genre tiens bim allez alors tiens ça va ça t'es culé viens là toi tiens tiens t'es culé t'es culé t'es culé il m'a dit t'es culé il m'a dit je sais tous tués c'est parfait ça par contre un petit conseil alors si vous mettez sur le jeu je pense bien reprendre une arme complète à chaque fois que vous passez d'un étage à l'autre parce qu'ils vous gardent votre arme tout le temps enfin dès que vous allez mourir là par exemple si j'avais pris si j'avais gardé une arme avec une munition à chaque fois que je vais mourir je vais revenir ici avec l'arme qui a une munition voilà hop ok barres-toi barres-toi cache-toi plus il y a une arme il jette sur moi il attend pas qu'on va prendre un fusil à pompe bam dégage ah non lui aussi il avait un fusil à pompe je me suis pris alors on peut se prendre une balle aussi je crois faut vraiment que ce soit pas une balle trop méchante oui je suis mal très mal pris énorme mais je prends ça tu as un connard mais non mais non j'avais plus de balle quel con c'était chaud pour ma gueule j'étais un peu trop long à mon goût alors mais non oh quel nul en fait attention comme lui là quand il se renverse comme ça avec les portes des fois on croit qu'ils sont morts mais pas du tout fait pas trop attention et du coup ils se relèvent et bim alors quand ils ont plus d'armes dans les mains ils sont ils sont relativement inoffensif par contre si vous voyez une arme par terre et jette dessus vous fonce dessus direct en gros c'était vous relâche quoi si vous voulez désarmer vous font plus rien par contre dès qu'ils vont voir une arme quelque part c'est parti vas-y je vais te buter c'est parti alors là y'a plus rien j'ai une arme vide je peux pas le con voilà nickel c'est parfait donc là je redescends j'ai votre armée à genoux sur le sol maintenant sur la poche inspecteur de police aussi mon insigne c'est facile c'est bien c'est plus score de merde alors go faut que je fasse quoi déjà vous avez des petites des petits passages tranquilles quoi souvent entre chaque épisode enfin entre chaque niveau je vous passe les dialogues il n'y a pas forcément énormément de choses à je peux vous spoiler tout le jeu non plus enfin si vous avez envie de le voir autant que vous découvriez les dialogues tout seul donc là faut que je fasse quoi il n'y a pas de petite flèche bleue qui m'indique un truc je dois redescendre je pense c'est parti c'est parti j'ai oublié un truc en haut ou en bas je vois pendant il n'y a pas de si une flèche bleue ok c'est bien go on voit à travers les vitres j'hésite pas ils vous tirent dessus super bon alors ouais je vais attendre un peu je vais les attirer voilà donne moi ton gun oh non méchant bam viens par là toi tiens gogole ah merde j'ai plus d'arme c'est quoi ce truc avec deux balles arrête de le viser donc il y en a là bas là derrière cette putain de vitre qui peut me pouvoir en passant regardez ça c'est lui qui m'a tiré dessus tout à l'heure connard donc comment je fais moi j'ai pas de il faudrait que je l'attire lui là il veut pas venir ou lui si non coucou voilà c'est bien il vient me chercher tiens hop là maintenant j'ai une arme alors merde voilà par contre je vais peut-être attirer du monde voilà on va s'occuper de lui déjà voilà voilà ensuite je l'ai tué nickel c'était un gaspillé un peu trop de balles mais je l'ai tué j'aurais peut-être mieux fait aussi de m'occuper de celui-là d'en face bon c'est bon non mais non non mais non non mais non je vais me faire tuer reprends ton arme on va y aller petit à petit toi une balle on nous faut qu'ils aient le temps de vous voir sans trop avoir le temps de réagir mais non mais c'est bon tiens la saleté toi aussi je t'attends dans ta face 24 balles non quel boulet tu as vraiment un poulet là tu peux pas reculer ah putain d'accord mais non ils sont chiants là putain ici il y a d'autres amateurs là viens là toi voilà hop là je prends ça mais non mais pfff pour tout coup tiens toi avec ton fusil à pompe toi oh tu en peux plus mais non mais ah c'est pas pratique ce truc de viser là on pourrait y avoir une visée automatique une fois qu'on l'a enclenché sur quelqu'un parce que qui vise celui-là qui est vraiment le plus près de toi ou qui te fonce dessus je sais pas mais c'est pas pratique pour un flou on va l'attendre là mais non bordel il y a 3 ça va quoi je suis tout seul j'ai les mains un chemin nu tiens tiens mais non mais à l'autre pétage de câbles tiens un sol tueur sur la race de merde alors je vis alors je vise tiens 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 Je crois que je ne l'ai pas vu venir. Oh, connard. T'es mort, ouais. Tiens. Putain, c'est ça qui me tirait dessus, là. En fait, ça traverse tout, ça. Peu importe où t'es, il s'attire. Ah non, les ordi, ils l'aiment pas. Du coup... Euh, on reprend ça. Mais non, mais vise. Je sais pas si je l'ai tué. Alors... Ouais, je suis un peu chaud patate, là. J'aurais dû garder quelques munitions pour... Et tape ! Tiens, salope. Vise l'autre, là. Ah merde, j'ai plus de balle. J'ai plus de balle, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle. Là... J'en ai là, je crois. On va pas trop te montrer, parce qu'il y a des vitres partout. Voilà... C'est bien, ça. Voilà, nickel. Donc, on va choper une arme toute propre. 20 balles, c'est parfait. Et on va... Faut que je monte, non ? C'est fini ? Ah ouais, non, il y a un autre étage. Alors... Ah, c'est pas pratique, là, quand c'est au corps à corps avec des armes de tir, là. Ok... 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 Diffait ... ... ... ... ok putain merde mais tu vises le bon l'aspect en culé la casse coude la vie les gars à travers les murs il y a travers un mur tu vas pas tirer à travers le mur un espèce de con ça rien viser c'est un peu trop dangereux alors à putain je peux aussi j'ai fait un peu de ménage comme ça sûrement je suis là oh mais ils sont combien ici bon c'est pas la bonne technique mais non mais j'ai eu plus tiens c'est bien ça c'est bien tiens mais ce serait que du corps à corps je leur foutrais leur race tiens regarde moi là mais non mais pfff j'étais caché derrière le mur t'es chaud pour ma gueule les deux tramateurs regarde je suis là mon béguer lui regarde je suis là je suis là ton pote là bas voilà dégage ensuite là merde jette ton arbre ouais voilà je préfère voilà c'est mieux comme ça ensuite on se verre dégager donc là ils ont pas d'armes là ils ont pas d'armes on va pouvoir les buter facilement non non ouais fais gaffe quand même faut pas trop t'exciter tiens ensuite il reste un mec euh donc je sens pas lui tiens voilà connard je sais pas qui c'était je sais pas ce qu'il fallait que je fasse enfin je sais pas ce qu'il avait fait mais je l'ai buté allez hop cassos c'est moi score du gros nul donc voilà en gros bah je ouais comme je vous ai dit bah si vraiment je vois que ça plaît à pas mal de gens et que qu'on me demande de faire la suite pourquoi pas faire la suite du jeu faire quelques autres épisodes et voir voir ce qu'il en ressort mais c'est pas ce qui est prévu à la base donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que la découverte de ce petit jeu pour les personnes qui ne le connaîtraient pas bah ça vous aura plus ça vous donnera peut-être envie d'aller voir ça donc bah je vous dis à très bientôt et euh et puis bah bonne fin de journée à tous salut et puis et puis on 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 on